Bonjour tout le monde, bienvenue à tous en cette période de canicule, et bien il y a eu quand même du verglas du côté d'Istanbul. Donc évidemment, vous l'avez vu dans le titre, je vous mets la vidéo, la déclaration, la traduction, tout ce que vous voulez. Et on revient ensuite dessus parce que cette déclaration, elle est dingue. C'est très grave quand tu as 11 joueurs qui sont dans le national club et jouent chez lui. Malheureusement, cet entraîneur, il est roumain, il a eu ces propos-là qui sont ultra condamnables pour le coup. Il y avait eu un match du PSG interrompu justement une journée parce qu'un arbitre roumain lui aussi avait tenu des propos discriminants par rapport à des membres du staff. Je pense que l'UFA et la FIFA doivent absolument intervenir parce que des propos comme ça n'ont absolument pas leur place sur un terrain. Je rappelle que toutes les équipes portent sur leur maillot en Coupe d'Europe un petit logo avec écrit « non racisme », que c'est littéralement le fer de lance de toute la Coupe d'Europe de dire qu'on accepte tout le monde, que tout le monde doit être accepté et que les discriminations n'ont pas leur place sur le terrain. Alors vous pensez bien que si un entraîneur se permet de tenir des propos extrêmement déplacés de cette manière, il faut absolument réagir, il faut absolument donner des sanctions. Ce n'est pas parce que l'entraîneur est âgé ou n'importe quoi que l'UFA doit se permettre de laisser passer des choses comme ça. C'est intolérable, c'est inqualifiable, d'autant que là où il y a un très beau compte de son camp de la part de cet entraîneur, c'est que lui-même, dans son équipe du Shakhtar, il y a des joueurs d'origine étrangère, il y en avait. Autre truc qui est ultra négatif, je trouve, c'est qu'en faisant ça, il a craché sur les gens de son pays parce qu'évidemment, à cause de la guerre en Ukraine, des problèmes en Ukraine, les joueurs qui étaient sur le terrain ne sont pas internationaux. Donc forcément, le Shakhtar ne peut pas se permettre de faire venir des joueurs parmi les meilleurs du monde. Ils sont obligés de prendre localement les joueurs qui sont là. Je trouve ça aussi ultra dénigrant par rapport à tous ces jeunes-là qui déjà vivent dans une situation plus que compliquée, qui n'ont bien souvent malheureusement que le football pour espérer se sortir de quelque chose du moins en ce moment. Et de se faire dénigrer comme ça, sous-entendant que oui, on prend des joueurs locaux, donc ils sont mauvais, donc ils ne sont pas capables de gagner, je trouve ça extrêmement insultant. Donc c'est insultant vis-à-vis des joueurs qui ont été mentionnés, parce que les nationalités étaient ciblées, et il ne faut pas me dire qu'il y en avait 36 millions non plus, il ne faut pas abuser, il n'y avait que quelques joueurs qui ont été ciblés. Dans le même temps, c'est extrêmement dénigrant par rapport au club turc aussi, de sous-entendre que ce club-là, il n'est pas capable d'avoir des jeunes turcs qui sont doués, qui sont forts avec le ballon, parce que là aussi, c'est insultant par rapport aux turcs, c'est insultant par rapport à sa propre équipe, et en plus de ça, en bonus, ça donne une image magique, mais vraiment magique du peuple roumain, parce qu'il y a déjà eu des soucis avec un arbitre roumain qui avait tenu des propos extrêmement déplacés, j'en avais aussi parlé. Le mec, il a réussi à faire un strike du racisme, quelque part, heureusement, heureusement qu'ils n'ont pas affronté le Maccabi Tel Aviv, parce que si le mec, déjà, il a des propos, des grosses glissades comme ça, pour deux, trois nationalités africaines, je ne préfère pas qu'un autre peuple soit impliqué dans cette histoire, vraiment, genre, mais vraiment, parce que... Non, 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 je ne préfère pas l'imaginer, bref, on aurait eu quelque chose d'affreux. Évidemment, je conclurai en saluant les supporters turcs qui, tout de suite, tout de suite, tout de suite, ont tenu à traduire et à réagir et à propager ça, qu'ont alerté les autorités. J'espère, et on verra bien, mais qu'il y aura une grosse sanction pour lui, parce que je ne vois pas, en fait, une seule excuse, une seule chose qui pourrait justifier des propos pareils. Autant, j'ai été assez conciliant avec Endoram hier, qui a eu des propos accidentels, je dirais, mais c'était fait vraiment involontairement. Il s'est excusé immédiatement. Il s'est rendu compte tout de suite que le mot qu'il avait dit n'était pas correct. Et il a demandé pardon immédiatement. Là, le mec, il est en conférence de presse. Il est habitué à parler à la presse. On ne peut pas dire qu'il a été fatigué par le match parce qu'il n'était pas sur le terrain. Il sait parfaitement que ces mots, ils ont un poids, qu'ils ont un impact. C'est lui le représentant de son club quand il parle. Parce que souvent, un joueur représente sa propre personne. C'est sa propre identité qui est mise en avant. Mais là, un entraîneur, c'est vraiment l'ambassadeur de son club. Il représente une mentalité, une personnalité qui est validée par le club. Donc là, vraiment, s'il s'en sort et que dans le même temps, Endoram, il est sanctionné, c'est que ça veut dire que la corruption, elle n'a plus besoin de se cacher et qu'il y a des gens qui sont protégés et il y a des gens qui sont sanctionnés immédiatement. Et c'est toujours les mêmes. Bref, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. C'était une vidéo courte. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.